Qu'on critique les pays où il y a les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques pour essayer de dénoncer les inégalités qu'il y a dans ces pays. J'ai écrit ce livre parce que, très souvent, je pense que les gens ne connaissent pas l'histoire du racisme. Et donc voilà pourquoi je dis qu'il faut connaître l'histoire et comprendre que, effectivement, la hiérarchie qui pose comme étant légitime de mépriser les personnes de couleur noire, et donc, que vous soyez dans la catégorie blanche ou non blanche, en fait, il faut réfléchir à ces problèmes de racisme et connaître l'histoire. Avant d'être joueur de foot, vous êtes un citoyen, un citoyen français, un citoyen italien, un citoyen du monde. Donc, c'est tout à fait normal de parler d'égalité dans la société. Et donc, voilà pourquoi il faut inciter, notamment les joueurs, à prendre la parole et à dénoncer le racisme qui existe dans le football et dans la société. Effectivement, c'est vrai que lorsque nous avons gagné la Coupe du Monde, il y a eu ce slogan. Mais depuis très longtemps, la France est composée de personnes de couleurs différentes, de religions différentes, d'origines différentes, et c'est le cas encore aujourd'hui. Et je pense que la victoire de 98 a permis de légitimer certains discours pour plus d'égalité dans la société française. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où, effectivement, peu importe votre couleur de peau, vous avez tendance à faire des hiérarchies selon la couleur de la peau. Quand vous êtes père, vous espérez le meilleur pour vos enfants. Depuis enfant, mes enfants veulent devenir joueurs de foot, rêvent de jouer une Coupe du Monde comme tous les enfants. Et le voir jouer ce mondial, je suis extrêmement heureux pour lui. En fait, c'est compliqué de gagner déjà une Coupe du Monde, parce qu'il faut avoir une génération de joueurs qui va être très performante pendant un mois. Donc ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir tous les 4 ans des générations de joueurs aussi forts. Mais ce qui est extrêmement intéressant lorsque vous êtes joueur de foot, et donc ça veut dire que les joueurs français ont l'opportunité de marquer l'histoire. Peut-être que c'est cela qui va motiver les joueurs français aujourd'hui au Mondial. Je pense que la meilleure façon pour gagner la Coupe du Monde, c'est de prendre match après match. Voilà, il y a un match mardi. J'espère que la France pourra remporter le match. Coupe du Monde Sous-titrage Société Radio-Canada